Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, la ville de Péry. Les DDH d'Arménie et d'Artsar ont présenté de nouveaux faits sur les participants à la fausse action environnementale dans un rapport conjoint. Restaurer le droit à l'éducation des enfants d'Artsar. La lettre est ouverte des organisations du secteur de l'éducation en Arménie au bureau de l'UE, en Arménie l'ONU. Les questions liées aux statuts et sortent des prisonniers détenus en Azerbaïdjan. Des personnes disparues ont été discutées. Les traces lésées dans la forterrasse d'Odersim, Berine, appartiennent à la période urartienne. Instrument de musique arménienne, l'Otar. Euronews a commenté le film « Hop d'horreur » présenté par Oskar. La ville de Péry est située dans l'Odersim, à environ 38 kilomètres au nord-est de Harbert, dans la vallée de cours inférieure de la rivière Péry. L'altitude est de 1040 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat est doux, boissé avec des hivers enneigés et des héters relativement chauds. Dans la littérature arménienne occidentale, il est mieux connu sous la forme de Béry. Elle est mentionnée comme une agglomération et une commune rurale. Péry n'a jamais été bondée. En 1893, en 1900, elle avait 653 maisons d'arméniennes et 100 maisons de résidents kurdes et turcs. Le nombre de ses habitants à la veille de la Première Guerre mondiale atteignait à peine 4500 personnes. Néanmois, Péry était considéré comme le centre commercial, artisanat et culturel de la province de Tcharsanjak. Célèbre pour ses jardins, l'horticulture était la principale occupation de la population. La vigne et les murs étant l'une des principales culturelles. Parmi les objets d'artisanat, les bijoux et la toile étaient particulièrement importants. Les Arméniens avaient leur propre église qui portait le nom de Sainte Mère de Dieu. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une école arménienne de 80 à 100 élèves et une école maternelle fonctionnaient ici. Comme des centaines d'autres agglomérations en Arménie occidentale, Péry a également été victime de massacres et de destructions organisées par la génocidaire turque pendant la Première Guerre mondiale. La plupart de sa population arménienne a été victime de l'invasion turquée d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont survécu ont été déportés vers divers endroits. Selon certaines sources, il y aurait encore actuellement plusieurs familles arméniennes. Les institutions des défenseurs des droits de l'homme de la République d'Arménie et de l'Artsar ont publié un rapport extraordinaire sur les conséquences humanitaires du blocage de la route de Berzor avec des données récemment mises à jour. Le rapport résume le discours public azorbaïdjanais et analyse les déclarations des responsables azorbaïdjanais dont la conclusion est que les dirigeants politiques azorbaïdjanais ont préparé et dirigé l'opinion publique sur Berzor en utilisant les principaux moyens d'information officielle et qu'à si officielle et la formation de l'opinion publique du gouvernement est utilisant des méthodes éprouvées depuis novembre pour bloquer l'aide humanitaire. Les méthodes éprouvées, la citation d'Atissi à la haine arménienne et à la haine ethnique envers les Arméniens d'Artsar ont continué à être largement utilisées par la machine de propagande du gouvernement azorbaïdjanais, essayant de les placer dans le contexte de fausses actions environnementales. Le rapport sera présenté aux organisations et acteurs ayant un medal international en matière de droits de l'homme et il sera également mis à la disposition des instants judiciaires internationaux où la demande de l'Arménie de sécher le bloquer la route de Berzor par l'Azerbaïdjanais a initié. L'Arménie occidentale exprime son soutien aux Arméniens vivant en Artsar et les exhorte à rester forts et unis dans cette situation difficile. Nous faisons tout notre possible pour résoudre le problème. Ce rapport viendra appuyer les requêtes actuellement à l'étude transmise par l'Arménie occidentale auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Le lien vers le rapport est ci-dessous. Les principales organisations dans le domaine de l'éducation en Arménie ont envoyé une lettre ouverte au bureau arménien de l'Union européenne aux Nations Unies et aux ambassades des États membres permanents du Conseil de sécurité afin d'obtenir une réunion immédiate depuis le 12 décembre. L'Azerbaïdjan a bloqué la seule route reliant l'Artsar à l'Arménie et au monde extérieur dans une direction bilatérale, ce qui a isolé 120 000 personnes à cause du bloc où les droits fondamentaux internationalement garantis du peuple d'Artsar sont violés. Les persistances prolongées de cette situation ont conduit à un crise humanitaire. La partie azorbaïdjanaise viole grossièrement la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies ratifiée par elle-même, qui définit le droit de chaque individu à recevoir une éducation. En effet, le droit à l'éducation de 30 000 enfants également garantis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est régulièrement befouée. En raison des blocages de la route de Berzor, un certain nombre d'organisations éducatives arméniennes et internationales sont incapables d'effectuer correctement leur travail. Les organisations sous-ignées condamment fermement cette politique anti-humanitaire et inoumée. À long terme, les autorités azorbaïdjanais s'exigent des structures internationales et des missions diplomatiques étrangères dans le cadre de leur mandat de restaurer le droit à l'éducation des enfants d'Artsar. D'un suré environnement éducatif serait prévenir les traitements discriminatoires. Le désir de l'Azerbaïdjan concernant la question de l'Artsar est clair, mais nous devons continuer à travailler avec les structures internationales dans le domaine de la protection des droits et nous parviendrons sûrement aux résultats. Une réunion du Conseil d'experts sur la protection des droits de l'homme dans les forces armées sous l'égide du défenseur des droits de l'homme à Olio. Les participants à la session ont été accueillis par la défenseur des droits humains de la République d'Armenie, Christine Grigorian. Le défenseur a présenté les opérations menées par l'institution du défenseur Pandal et après l'agression militaire azorbaïdjanais de septembre 2022. Au cours de la période du 13 au 23 septembre, seul le département pour la protection des droits des militaires et des membres de leurs familles a reçu plus de 100 demandes en plainte. La plupart des droits ont concerné le sort et la localisation des militaires. Par ailleurs, l'institution du défenseur continue de recevoir les plaintes des proches des victimes de la guerre de 44 jours. Ils ont abordé les prisonniers détenus en Azerbaïdjan. Le statut et le sort des personnes disparues. Le travail de la commission compétente, les militaires a patrié les abris dans les colonies frontalières. Ensuite, David Fartanian, spécialiste au département de la protection des droits des militaires et des membres de leur famille, Julia Gaspalian, spécialiste au centre de recherche d'expertise et d'éducation, a présenté la situation des droits de l'homme lors des sessions de formation. L'Arménie occidentale a déjà exprimé un point de vue clairement formulé sur la question des prisonniers et nous, sans nous écartés de notre objectif. Déclarons que le prisonnier doit être rendu sans aucune autre concession. Le château de Bahrin, construit sur une haute colline dans la province de Mazgirt, Metzker de la province de Dersim en Arménie occidentale, porte des traces du royaume d'Ararat. En général, la recherche scientifique a documenté que la province de Dersim, qui s'attend sur des montagnes escarpées et des forêts, porte les traces de nombreuses civilisations. Les châteaux construits dans les provinces de Berdac, Tchumshkatsak et Metzker de la province, où se trouvent des centaines de valeurs historiques et culturelles, mettent en lumière une histoire millénaire. Le château de Bahrin est les ruines de murs, d'escaliers, de tunnels et de tombes creusées. Dans l'Europe, il entoure et soeve chaque saison de nombreux visiteurs de différentes régions de pays. Il convient de noter que des inscriptions anciennes ont été conservées sur ces structures. La province de Metzker célèbre pour sa situation géographique et sa beauté naturelle, ainsi que pour ses forêts et ses églises, et également un important centre religieux et touristique. En raison des bouleversements politiques qui ont lieu au Dersim, les archéologues n'ont pas encore pu mener suffisamment de recherches ici. Pendant des milliards d'années, le peuple arménien a préservé les anciens instruments de musique et les développait à la perfection. En Arménie, des images de la harpe ont été conservées dans des bas-reliefs réalisés sur d'anciens pierres tombales, où l'instrument est représenté dans la main d'un musicien. Des images de goudron se retrouvant également dans les miniatures arméniennes à partir du XIIIe siècle. Le groupe était plus populaire dans l'environnement musical urbain. Les interprètes musique arméniennes ont une grande contribution dans le domaine du développement de l'art de la scène. En raison de ses larges capacités techniques et de sa richesse sonore, Lothar est l'un des principaux instruments solistes de la musique arménienne. La tradition de transmettre l'expérience des maîtres de la fabrication de goudrons de génération en génération se poursuit à ce jour. Kuro News a fait référence au film « Haute d'horreur » de la réalisatrice Ina Sahakian, qui a été sélectionnée par l'Académie nationale de films d'Armenie pour être présentée dans la catégorie « Meilleur film étrangère » de la 95e cérémonie de remise des prises Oscar. La base de films sont les interviews d'archives authentiques d'Archalouis Martikian, qui permettent non seulement au public de voir la nature d'une personne qui a traversé des événements cruels, mais aussi de ressentir sa douleur, d'admirer sa volonté, son édurance et sa foi. L'objectif principal du film « Aurora's Down » est de communiquer sur le génocide des arméniens dans une langue accessible à la communauté internationale, et en même temps de présenter le sujet le plus difficile et le plus douloureux de l'histoire de notre nation, d'un point de vue victorieux. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada